Vous recherchez une combinaison de plongée mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures combinaisons de plongée qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Je vais vous présenter les modèles les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix. Il y aura plusieurs épaisseurs, plusieurs types de combinaisons adaptées en fonction de vos besoins. Vous pourrez garder plus d'infos sur tous les produits présentés bien sûr en passant par les liens en description. On va commencer avec la première qui sera la Crécy d'une marque très populaire c'est la Castoro Man Monopiste pour homme je crois que je l'ai précisé mais ce sera plus des combinaisons de plongée pour homme aujourd'hui qu'on va voir. C'est un modèle qui n'est pas donné en termes de prix mais qui a pas mal de points positifs. On aura déjà des très bonnes évaluations à 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 200 évaluations. Vous aurez trois couleurs disponibles donc il y aura noir bleu, noir simple et noir et rouge. Donc vous pourrez choisir ce que vous préférez. Il y aura aussi deux épaisseurs différentes 5 mm et 7 mm. Donc forcément en fonction de l'eau dans laquelle vous allez plonger si c'est vraiment de l'eau plutôt chaude vous pourrez tout à fait prendre 5 mm ça suffit largement. Après si c'est de l'eau plus froide ce serait idéal quand même d'aller sur le modèle 7 mm. Donc c'est le modèle là que je présente à l'heure actuelle. On aura une combinaison modulaire composée d'une monopièce, d'une veste et d'une cagoule. Si vous voulez les acheter séparément ce sera présent sur le marché aussi. On aura des jambes qui sont préformées avec une fermeture à bandes d'étanchéité et des renforts anti-usure au niveau des genoux, des chevilles et des épaules. Donc c'est un modèle qui n'est pas donné en termes de prix mais bon c'est vraiment une des marques leaders sur le marché. C'est vraiment du sérieux. Donc si vous voulez une bonne combinaison, que vous avez un minimum de budget vous pourrez prendre votre taille et puis commander celle-ci. Donc ce sera le premier lien dans la description de la vidéo. Une deuxième que je vous présente c'est la Powheats, combinaison de plongée pour hommes également manches longues. Donc celle-ci est quand même moins bien notée. On aura 4,2 étoiles sur 5 sur plus de 500 évaluations au total. Ça reste pas mal mais ce sera un petit peu en dessous. Après c'est vrai qu'elle est beaucoup moins chère. Il y a un prix qui sera bien plus attractif. Ce sera fait de néoprène SCR supérieur. 3 mm d'épaisseur donc bon là ce sera plutôt pour des eaux chaudes avec du nylon importé. On aura quand même une bonne isolation thermique. Une fermeture à glissière arrière en métal avec une laisse extra longue donc facile à mettre et à enlever. Une pièce supplémentaire de néoprène derrière la fermeture pour réduire de potentielles fuites d'eau avec une grande impression en soi sur l'avant et le dos ce qui peut réduire l'attrition, protéger la combinaison du frottement, des équipements, de la plongée, etc. Bien sûr il y aura des genouillères donc ça peut être adapté pour la plongée, la plongée en apnée ou même le surf ou d'autres sports nautiques. Donc c'est pas le modèle de mieux noté mais c'est vrai qu'il a quand même un très bon rapport qualité-prix il est assez peu cher donc ça peut quand même être intéressant vous pourrez voir plus d'infos en passant par le deuxième lien en description. On terminera avec la dernière c'est la combinaison Z-CCO de plongée shorty donc avec des manches courtes que ce soit pour les jambes ou les bras donc là ce sera plus pour encore une fois de l'eau en tout cas pas trop froide on aura 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 500 évaluations donc c'est vraiment très bon une épaisseur de 3 mm avec une fermeture éclair qui sera durable du velcro à l'arrière donc facile à mettre et à enlever avec des coutures plates pour une combinaison qui sera vraiment lisse donc ça peut être pour la plongée mais aussi bien sûr pour le surf le wakeboard, le kayak ou ce genre de choses on aura une protection relativement suffisante au niveau thermique tant que c'est pas des eaux très froides là ce serait forcément mieux d'avoir du 7 mm donc on aura un bon design un prix aussi assez bas là c'est clairement la moins chère de la sélection donc voilà si c'est pour de l'eau chaude que vous avez plutôt un petit budget ça peut clairement être une solution pour vos sorties en plongée tant que vous ne serez pas en contact d'eau trop froide donc vous pourrez voir plus de détails en passant par le troisième lien en description voilà c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures combinaisons de plongée pour hommes qu'on peut retrouver sur le marché en 2023 comme indiqué il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés donc si vous souhaitez en commander ou voir plus d'infos tels que les prix les évaluations clients voilà plus d'infos cliquez sur les liens en description j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps à ce niveau là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501